Musique Comme toutes les rencontres, c'est le fruit de hasards, de désirs, d'intérêts pour des choses communes. Et voilà, je crois que c'est peut-être, après tout, les objets. Philippe m'a invité pour faire une conférence sur les accessoires de théâtre il y a bien longtemps, en Suisse. Et depuis notre conversation autour de la puissance évocatrice, poétique des objets, il n'a jamais cessé. Je lui ai dit, Philippe, est-ce que tu aurais envie de me confier ton expérience de terrain et qu'est-ce qu'on pourrait en faire au théâtre ? Voilà, donc des choses se sont mises en place doucement. Et puis on s'est jetés dans l'aventure et un premier volet, un deuxième, et puis maintenant le quatrième avec les adzins. Musique Au théâtre, c'est aussi s'interroger en amont, en tant qu'ethnologue, aux formes de restitutions scientifiques. De quelle façon est-ce que je peux restituer poétiquement, en fait, cette expérience fabuleuse qui est celle du terrain parmi des communautés du bout du monde ? On a des outils pour le faire, on a aussi l'écriture, mais l'écriture et la photographie ne suffisent pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut être en mesure de donner à voir, de rendre compte poétiquement des choses vécues sur le terrain, parce que ce que l'ethnologue vit, ce sont des émotions avant tout, un rapport à autrui qui est très très important. Et mon choix était très clair, c'est que pour moi, cette restitution des émotions, elle ne peut passer que par le théâtre, que par la mise en scène des connaissances scientifiques. On écoute beaucoup, on lit beaucoup Philippe, on l'écoute, on regarde ses images, parce qu'il est sa photographe, donc il y a toute la part sensible de son approche qui m'intéresse, et la part scientifique aussi, il a écrit des textes magnifiques, on essaie de leur donner un rythme, une oralité aussi, parce qu'il va les dire, donc c'est tout à fait différent que de les lire. Et puis après, on construit un conducteur dans lequel je glisse des sons, des images, une rêverie, et sur un lieu, dans une scénographie. Dans chacun des quatre volets, j'ai des moments, de longs moments, où je ressens les émotions exactes que j'ai ressenties, en arrivant et en vivant sur ces terrains-là. Et je crois que c'est là toute la magie du théâtre, que nous permettent de nous replonger dans ces univers, et là où c'est encore plus fort, je pense, c'est quand le public nous suit dans cette aventure, et ressent les émotions, qui sont les émotions premières que l'on a vécues sur le terrain. Je pense que ça peut être aussi des chocs émotionnels qui font penser que, voilà, qu'à l'autre bout du monde, quelqu'un est là, qui continue à vivre à sa façon, et que j'ai en estime, et que quelqu'un est allé voir, à admirer, à essayer de comprendre, et à saisir, et à rapporter. Donc, je pense que pour un enfant, ça peut être absolument fondamental comme expérience. La différence entre, là, avant les âmes offensées et depuis les âmes offensées, c'est que les âmes offensées me poussent à repartir. Ça me dit, ô combien ce métier-là, cette passion que j'ai, est importante pour moi. Non pas parce qu'elle me permet de répondre à un rêve de gosse, une vocation, certes, il y a ça, bien sûr, mais c'est quand vous voyez les retours du public, quand vous voyez les échanges ensuite qu'on peut avoir en bords-scènes avec les spectateurs, on se dit, mais oui, là, je peux repartir parce que les gens attendent et sont demandeurs de ce genre de posture de terrain qui est celle de l'éthnologue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501